Et bonjour à toutes et à tous, ici Eternel pour les jeux du cygne, on se retrouve aujourd'hui pour démarrer un let's play sur Dragon Age The Vailguard. Le Dragon Age 4, qui est donc développé par Bioware et qui est sorti ce jeudi 31 octobre 2024 au prix de 59,99€. Je remercie tout particulièrement les mécènes de la chaîne des jeux du cygne pour nous avoir permis d'acheter la clé. Et on va se lancer. Donc le jeu étant français, jouable à la manette, moi je vais le faire au clavier. Et je pense qu'on va essayer de faire un let's play complet. Je ne sais pas trop combien d'épisodes ça va prendre, mais je n'ai pas encore lancé le jeu. Là le jeu est tout frais, tout neuf, j'ai juste fait les tests vidéo et audio. Et on va voir ce que ça donne. Allez, on se lance. Hop. Nouvelle partie. Je l'ai connu sous le nom de Solas. Malin, réfléchi, qui adore s'écouter parler. Mais il y a longtemps, il portait un nom différent. Le loup implacable. Ancien dieu elfique du mensonge, ou rebelle héroïque pourfendeur de la tyrannie, selon ce qu'on décide de croire. Dans son combat désespéré contre les dieux elfiques corrompus, Solas les a emprisonnés, créant un voile qui sépara notre monde de la magie brute, de l'immatériel. Il avait gagné. Mais le voile avait tout pris aux elfes. Leur magie, leur liberté, et même leur immortalité. Désormais, Solas cherche à déchirer ce voile, et à réparer les dégâts qu'il a causés. Même si cela implique de mettre notre monde à feu et à sang. Quelqu'un doit absolument l'arrêter. Et c'est là que tu entres en jeu. Alors. Lignée. Elf, Kunari, humain, ou non. Alors. Ne rêve pas et sont thermétiques à la magie. Je n'ai jamais été un grand fan. Donc de toute façon, si on joue nain, on ne pourra pas jouer mage, j'imagine. Je pense qu'on va partir sur un humain standard. Hop. Apparence. Ah oui. Ce qui a outré une partie des gens sur internet. Le fait qu'on puisse définir le genre de son personnage, et éventuellement faire un personnage bon genré. Il y a vraiment des discussions à la con sur internet. Je suis tenté de ne pas passer trois plombes. Je n'ai pas l'impression qu'on ait panel de personnalisation extrêmement poussé. Il y a une peau bizarre. C'est une tâche de rousseur. Allez, on va le prendre, lui. Personnalisation. Ah si, d'accord. Il y a moyen de personnaliser un peu plus. Ah, il y a différents types de lumières. Ah, il y a différents types de lumières. Allé, on va le faire. je ne sais pas si je vais pousser très très loin ce site la personnalisation je ferai peut-être ça sur une partie hors ligne modèle de base, sous-vêtements ah bah non, attention on est sur Youtube pareil qu'on n'a pas le droit alors musclé, mince ou gros je ne sais pas trop ce qu'on va en faire on va plutôt partir là-dessus hop, ce n'est pas très grave proportions corporelles hop, on va avancer un peu cicatrices ah si, je vais bien aimer des cicatrices forme de cicatrices c'est des branchies, ce n'est pas des cicatrices c'est une ancienne aquatique elle est pas mal celle-là intensité intensité cicatrices corporelles c'est pas la cicatrice, ah c'est des scarifications, ça fait plus tatouage que cicatrice, ça donne des scarifications, d'accord, on va prendre ça, ça va avec celui que j'ai, du coup on va le mettre en rouge aussi, saturation, non saturation ça change pas, intensité, hop, max, plissage, max, intensité de la décoloration, je suis à combien d'intensité de la décoloration, 20% aussi, 20% on voit plus grand chose, ah si c'est bon, allez, cicatrice de chirurgie du haut du corps, ok, euh, tatouage, moi je sais pas si j'ai envie de rajouter un tatouage en fait, les cicatrices je trouve qu'elles rentrent bien, c'est un peu à sens unique je trouve, je trouve qu'il y a plus de choix dans les cicatrices que dans les tatouages, bon, on va partir sans tatouage, euh, peinture, tatouage et peinture, alors, hop, non, c'est pareil, on est sur du, double, ouais c'est con, c'est arrêté bien, mais de l'autre côté, celle-là, allez, on va faire sans, euh, maquillage, on s'en fout, cheveux, euh, coupe de cheveux, qu'est-ce que t'as d'autre à me proposer, ouf, non, je trouve pas mal, celle que j'ai, ah, j'aime bien ça, c'est une question de longueur, ouais, non, c'est un peu trop long ça, je préfère celle-là, ouais, on va partir là-dessus, je pense, là, il y a du choix, par contre, hop, ouais, la couleur, ça va, bon, ça va, c'est bien avec les tignes, de toute façon, euh, cuir chevelu, c'est quoi la différence, oula, d'accord, oui, non, 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 il ne faut pas partir là-dessus, allez, accepter les modifications, euh, classe, passons aux choses sérieuses, donc, comme d'hab, euh, tenue de départ, tenue informelle, et tenue d'apparat, donc, guerrier, mage, ou voleur, alors, spécialisation du voleur, paré, esquivez les adversaires, pour gagner de la puissance à chaque frappe, saboteuse, préparez le terrain, déployez des explosifs et des tourelles, pour semer le chaos parmi vos adversaires, puis achevez-les avec vos flèches, en vue à la première personne, rôdeuse du voile, traquez vos cibles, éliminez les adversaires à distance, à l'aide d'artefacts qui chargent les flèches, d'une magie dangereuse, et puissante, ça, ça a l'air sympa, euh, pas trop guerrier, ça n'a jamais été trop mon truc, les guerriers, tranche mort, aspirer la vie des adversaires, et risquer la mort, pour tenir des capacités incroyables, et contre nature, d'accord, chevalier noir, pour fendeuse, plonger dans la mêlée, manier des armes massives et percutantes, tout en fonçant sur les adversaires, pour encher les gouts des lassateurs, ok, et championne ses tanks, soyez un bouclier, encaissez les dégâts, tout en carbonisant vos adversaires, avec le feu de la justice, ah, ça, ça a l'air sympa, et donc, mage, qu'est-ce qu'on a, mage funèbre, accueillez les ténèbres, aspirer la vie de vos adversaires, et lancez les sorts, qui s'imprègne de l'essence même de la mort, d'accord, donc, un genre de nécrouement, convoquer le néant, figer les adversaires sur place, puis invoquer le froid le plus glacial, pour le mettre en pièce, d'accord, incarner la tempête, dans les combats de mêlées, canaliser de puissants sorts, imprégnés du courroux et de la foudre, donc ça, c'est plutôt un mage axé corps à corps et éclair, et le premier, du coup, magie des ténèbres, je sais pas, j'hésite entre le mage funèbre, ou le tank, le tank flamme, mais le cicatrice que j'ai mis, ça fait quand même vachement plus mage, que je pense qu'on va partir sur le mage funèbre, Alors, faction d'origine, donc, garde des ombres, donc les gardes des ombres, c'était ceux qui sont censés, affronter les engeances, je crois, c'est ça, euh, militaires, je vais combattre engeances et autres monstres, les gardes suivent l'inviolable rituel secret, qui leur confère des pouvoirs surnaturels, contre les ténèbres, bien du sang, améliorer plus rapidement votre reputation, près des gardes des ombres, purge d'enclin, infliger plus de dégâts contre les engeances, entraînement vigilant, la défense et la santé de base sont légèrement augmentés, mandataire du voile, c'est plutôt les elfes, ça ? Oui, c'est ça, plutôt lié aux elfes, euh, hop, un nouveau groupe d'explorant les ruines elfiques de la forêt d'Arlatan, bien que l'organisation ait été fondée par des elfes, les mandataires accueillent une personne assez courageuse pour affronter les distorsions du réel dues à la magie d'Arlatan, améliorer plus rapidement votre réputation, implique plus de dégâts contre les créatures de l'immatériel, implique légèrement plus de dégâts critiques et de dégâts aux points faibles, un, un, dragon de l'ombre, un groupe de résistants combattant la corruption des élites et l'esclavage à Tévinthère, les dragons recrutent parmi toutes les couches de la société et veulent faire régner la justice coûte que coûte, veni, vedi, venatori, donc, plus qu'on implique plus de dégâts contre les venatori, je sais pas trop ce que c'est, jamais sans ressources, les ressources spécifiques à votre classe se régénèrent légèrement plus vite, ah, ça peut être intéressant ça pour Mago, alors, Seigneur de la Fortune, un groupe informel de Rivain, intéressé par l'exploration, le pistage et la chasse au trésor, les seigneurs sont connus pour leurs exploits et leur capacité à sortir des pires situations, impliquez plus de dégâts contre les mercenaires, réalisez des coups suprêmes sur vos adversaires avec un peu moins d'efforts, d'accord, Sentinelle Funeste, un groupe nécromantique d'élite explorant les mystères de la vie et de la mort, les sentinelles entretiennent la grande nécropole du Nevara, un gigantesque complexe abritant morts vivants et esprits, infligez plus de dégâts contre les morts vivants et les démons, appliquez un cumul d'affliction supplémentaire aux cibles ennemies, ça, ça pourrait être pas mal, vu qu'on a l'air d'être parti plus tôt pour être un mage du... un mage des ténèbres, Corbeau Antivan, j'aime bien leur tenue, des assassins impitoyables qui attaquent dans l'ombre, à la fois craint et respecté en tant que protecteur obscur d'Antivan, améliorer plus rapidement, infligez plus de dégâts contre les Zontam, transporter une poursuivion supplémentaire, donc soit dragon de l'ombre, pour régénérer plus rapidement les ressources, mais si j'ai vraiment envie de me lancer en ténèbres, le fait d'avoir plus de... d'affliction supplémentaire, j'imagine que ténèbres ça doit jouer quand même pas mal là-dessus, par contre la tenue est un peu moins classe, mais... mais on va partir là-dessus, allez, on va RP à fond, style de jeu, faction d'origine, oui, alors, quand les esprits agités menaçaient la tranquillité de la grande nécropole, Rook prit des initiatives radicales pour protéger à la fois les vivants et les morts. Retrouvée par les créatures mort-vivantes de la grande nécropole, alors qu'elle n'était qu'une enfant, Rook fut confié à la sentinelle funeste un ordre nécromantique, avant d'en rejoindre les rangs. Lors d'une queue à l'intestine au sein de la noblesse d'outre-tombe, qu'on appela par la suite la guerre des bannières, elle mena une attaque téméraire contre ces nobles qui s'affrontaient. Ce fut un succès qui permit de mettre fin à la guerre et de sauver des vies, mais l'anéantissement de ces nobles mort-vivants par Rook fut source de controverses. La sentinelle funeste, craignant qu'elle ait offensé les aristocrates qui étaient ses mécènes, et Rook à prendre ses distances pendant quelques temps. Autrement dit, tu fais ce qu'il faut, et Rilta, tu te fais ban. Alors, style de jeu. Ah, ça c'est la difficulté. Histoire, découverte, aventure. Bon, on va jouer en aventure, je pense. On va éviter de passer en cauchemar directement. Voilà, allez, on va jouer en normal. Hop, finalisé. Prénom. Né, fait, rétta. Nom de famille. Oui, de toute façon, apparemment, j'ai pas le choix, ça devient de ma faction. Voix féminine, féminine, tessiture. Bon, on va partir sur une basse. Alors, aventure d'autrefois. L'inquisition. Vous pouvez personager les personnages précédents avec quelques événements issus du jeu précédent. Ah ouais ? Cela aura des effets mineurs sur l'histoire, mais vous pouvez passer des stades si je le souhaitais. Je croyais justement qu'il n'y avait pas moyen de ça. Alors. Meurtrière, messagère, juge, sauveuse, voici quelques-uns des titres attribués à l'inquisitrice à la tête des forces qui défia la naissance. Il y a huit ans, une brèche impressionnante dans l'immatériel, le royaume de la magie et les rêves menaçaient le monde. Par un concours de circonstances, ou selon certaines personnes, un coup du destin, une femme s'éleva à la tête d'une organisation connue sous le nom de l'inquisition. Parcourant de nombreuses nations, ralliant la population à sa cause, l'inquisitrice referma la brèche et arrêta le mal à l'origine de tout cela. Elle était conseillée par un mage elfe nommé Solas. L'inquisitrice découvrit cependant que Solas était en réalité un ancien dieu elfique, Fenarel, le loup implacable. Il prévoyait de ramener le monde à son état primitif, une époque où l'immatériel et la réalité physique ne faisaient qu'un. Solas disait regretter les morts que cela causerait, mais affirmait qu'il n'y avait pas d'autre moyen de réparer ce qui était, à ses yeux, un monde irrémédiablement brisé. Après cela, le loup implacable disparut, mais l'inquisitrice fit le serment de le retrouver. Ah, on peut personnaliser l'inquisitrice. Ah, ça ressemble vachement à ça pour le coup, c'est l'outil de création de personnages de Dragon Age Acquisition, Dragon Age 3. Je n'ai pas grand chose à changer de toute façon. J'imagine que s'ils permettent de la contrôler, c'est qu'on va la rencontrer. Ok. Ah, on peut personnaliser les romances. Oh. Alors, Joséphine, c'était la mage. Hop. Seras, c'était une archère-elfe. Solas. Ah, c'est un spot, c'est marrant ça. On pourrait lui mettre une... Une romance avec Solas, qui apparemment a l'air d'être partie pour être le méchant du jeu, d'après ce que j'ai compris. L'inquisition prit trop d'ampleur rapidement aux yeux des grands. Il convoquait un conseil, exigeant qu'elle soit mise au pas. Renonçait au pouvoir avant qu'il ne soit davantage corrompu. L'inquisition avait pris une telle envergure qu'il était devenu facile d'abuser de nombreuses ressources à ses dispositions. L'inquisitrice finit par la dissoudre et laissa son peuple choisir lui-même sa voie. Les forces de l'inquisition fussent absorbées au sein de la chanterie. Il n'y eut rien d'étonnant à ce que l'inquisitrice ait cédé son poids à la chanterie. L'inquisition fut fondée par l'un des chevaliers les plus fidèles et était liée à sa dernière dirigeante en date, la divine Victoria. Une partie des membres de l'inquisition ont simplement intégré la hiérarchie de la chanterie, tandis que d'autres ont suivi leur propre voie. On va faire ça, hop. Alors, lorsque Solas confiait à l'inquisitrice qu'il avait l'intention de fusionner le monde physique et les matériels, il admit que Solas sèmerait la mort et la destruction. Convaincu qu'il n'existait pas d'autre moyen, Solas regrettait les morts que cela causerait. Alors, jura d'arrêter Solas ou jura de sauver Solas de lui-même. Solas disparut pour mettre en oeuvre ses projets, l'inquisitrice refusa de l'abandonner. L'inquisitrice croyait percevoir un réel regret et ses choses-là, si une réticence allait au bout de ses projets. Elle se jura d'empêcher son amie de condamner non seulement le monde, mais aussi lui-même. L'influence de l'inquisitrice avait diminué, mais elle avait encore des contacts qui se mirent à la recherche du goût implacable. D'accord, et bien, faisons comme ça. Hop. Finissez les aventures passées. Ok, et bien, je crois qu'on est parti. Neferet, Ingelvar, Ascendance humaine, Classe, Mage, Faction, Sentinelle, Funeste. On est parti ! Ah, je pourrais modifier mon apparence plus tard. Alors, il n'est pas exclu qu'il y ait des plantages, parce que le jeu est sorti il y a... On en était où ? Ah oui, lui. Notre meilleur plan, c'est d'arrêter le loup implacable avant qu'il n'accomplisse son rituel. Après l'avoir suivi à travers la moitié du monde connu, nous l'avons finalement traqué jusqu'à Minrati, capitale de l'Empire Tevinthide. Mais pour retrouver le loup implacable dans cette grande ville, il nous faut un contact sur place. Alors, naturellement, notre histoire commence, comme toutes les belles histoires, dans le bar le plus miteux de la ville, et en l'absence du contact. Et donc, je me disais, le jeu vient de sortir, il n'est pas exclu qu'il y ait des plantages. On va réessayer. Où est Nev Gallus ? Tu penses pouvoir te pointer dans mon bar, et donner des ordres ? Non, ce ne sont pas des ordres. C'est une question. La chose la plus intelligente à faire, c'est de me donner la réponse. Allez, viens m'expliquer ton baratin. Nev Gallus est mon seul espoir de trouver le loup implacable. Il faut que je sache où elle est. On devait se retrouver ici, dans ton bar, mais tu as laissé des cultistes Vénatoris l'emmener. Je ne les ai pas laissés. Ils m'ont payé. Alors réponds à mes questions, et tu repartiras avec ton argent. Sinon, je risque de te coûter cher en réparation. À toi de voir. T'es adorable. Place du mat. C'est là-bas que tu trouveras, Nev Gallus. Merci. Si tu veux te faire tuer en affrontant les Vénatoris, libre à toi. Cette offre est valable pour tout le monde. Non ? S'ils ne veulent pas t'écouter, ils peuvent toujours écouter Bianca. Ça nous arrive. C'est justement pour ça que tu me secondes. Mais note pour plus tard. Je trouve que t'es peut-être un peu trop sympa. Alors. Ah oui, c'est ça. Donc c'est le système. On va jouer les comiques. On va éviter de jouer les gros bras. Hop. On a tendance à marcher. Tu vois, tu dis ça. Mais on sait où elle se trouve maintenant. Alors. Te vante pas trop. Allons-y. Arden, ne pas s'inquiéter. Il a pris un coup de vieux. Eh ben. Pause terminée. Espérons que Neve est vraiment douée pour retrouver les gens. C'est la meilleure détective que j'ai jamais rencontrée. Si elle dit qu'elle a une piste sur Solas, alors je la crois. Oh. Le palais de l'Arconte. Quelque chose a dû les énerver. On devrait pas se dépêcher de quitter cet endroit. Inutile de se faire remarquer. On sort d'ici tranquillement. On trouve Neve Galus et on arrête Solas. Quand te racheter te pénis. Ça saccade un peu. Ouais. Ça saccade même pas mal. Tu penses toujours pouvoir le raisonner avant qu'il entame son grand rituel ? Ce rituel va déchirer le voile. Autrement dit, la seule chose qui nous sépare de l'immatériel et de son infinité de démons. Il faut que je le convainque. Attendez, j'ai rien fait de mal, moi. Attention. On nous cherche ? C'est à cause du bar ? Les nouvelles vont vite à Minrati. On doit l'aider. On n'a pas vraiment le temps de se faire arrêter, en particulier ici. Ça sent pas bon ça. Déjà ? Il y a des démons qui nous tombent dessus. Je pense plutôt que le voile faiblit et qu'il se faufile à travers les fissures. Et quand le voile sera complètement déchiré ? Alors le monde entier va beaucoup ressembler à ceci. Par ici, ça devrait nous permettre d'atteindre Arling. Vous êtes en sécurité. Entrez et bloquez les portes au plus vite, d'accord ? Merci, madame. Arling, on va bien ? J'ai fait ce que je pouvais pour aider. Le rituel doit affaiblir le voile. Tout le monde est terrorisé dehors. Et il y a beaucoup de démons. Ça fait un bail que j'en ai pas vu autant venir d'un immatériel. Et vous deux, comment ça va ? Un peu fébrile. Il y avait pas mal de démons. Et aussi le palais de l'Arconte qui nous tirait dessus. De quoi se mettre dans l'ambiance ? Tu as mes affaires ? Juste ici. Où est Neve Gallus ? Elle vous a posé un lapin ? Les Venatoris l'ont trouvé avant nous. Ils l'ont capturé et ils ont payé la patronne du bar pour son silence. Ça ne surprend pas que notre détective ait fait quelque chose pour emmerder un culte d'abominable mage du sang. Mais le moment était mal choisi. D'après la patronne du bar, les Venatoris ont emmené Neve Place Dumat. Tu peux nous y conduire, Arling ? Pas de problème. J'ai vu la place Dumat en explorant la zone. Et ça grouillait de Venatoris. Suivez-moi. Regardez en l'air. On a de la compagnie. Et une initiation au combat. Oula. Alors. Attaque légère avec clic gauche. Trois fois défiler pour créer une chaîne d'attaque. Le dernier coup est une attaque finale. Qui tire plusieurs projectiles en même temps. Ok. A pour défendre contre les attaques sauf les plus puissantes. Cette magie s'estompera après un certain coup. R pour boire une potion de curatie. J'en ai pris plein ma tête. Je ne comprends pas. Si Solas déchire le voile, tout sera anéanti. Solas parlait toujours de la vie de l'ancien Empire Elphique. Ce monde existait avant le voile. Et il veut le restaurer. Même si pour ça il doit tuer tout le monde avec son rituel. On explore et on loote. Donc ça c'est par là qu'il faut aller. Ouais vas-y pile et tente. De toute façon on s'en fout. Il s'est attaqué par des démons. Ils ne vont pas nous courir après. Oh non, je crois que c'est la place qui mate. Wow. Monnaie. Monnaie. Donc A pour bloquer. Le ciblage est bizarre. C'est quoi Shift Click ? C'est quoi Shift Click ? D'accord. Ah ok. J'ai une attaque de course. Alors Tire Mystique. Utilisez Tab pour sélectionner votre nouvelle capacité. Tire Mystique. Il vous faut 50 de mana pour utiliser les mages génères du mana avec le temps. Alors Tire Mystique. Dégat 345 qui coûte 2 de mana. Tire un maximum de 5 projeteurs sur votre cible et les adversaires à proximité appliquent Brûlure. Oui. Comment est-ce qu'on fait ? Tab fermé. D'accord. Ok. Donc ça c'est la pose active. Ok. Et B. C'est une autre barrière. Mais on dirait le travail de Neve. Pas celui des Venatoris. Respecté. Ma juive. Mike Harding. Vous tombez à pic. Neve. Que c'est bon de te revoir. On pensait que les Venatoris t'avaient enlevé. C'est ce qu'ils pensaient aussi. Beaucoup de Venatoris ici ont des raisons de me détester. Alors j'ai joué le jeu. Pour voir qui voulait régler ses comptes cette fois-ci. Et puis le ciel s'est chargé de démons. Ils sont tout froids. Excellent. Rook, voici Neve Gallus. Notre experte locale. Elle va nous aider à trouver Solas. C'est nul le Rook. Et donc voici Rook. On l'a rencontré il y a quelques temps. Et il est doué pour gérer les pépins. Rook, comme le monin pour une tour ? Oui, l'une des pièces les plus fortes sur l'échiquier. Mais qui ne sait qu'aller droit au but. Au travail avec les Venatoris. Invite à te rencontrer. Si t'es contre les Venatoris, c'est que t'as très bon goût en matière d'ennemis. Je fais de mon mieux. Tu disais avoir une piste ? J'ai pas vu Solas en personne, mais il y a des traces d'ancienne magie. Semblable à celle qu'on trouve dans les ruines elfiques. J'ai réussi à le retrouver dans un bâtiment sous Notre Dame de la Victoire. C'est là que se cache votre homme. Alors allons-y. Avant que je n'en avais encore plus les choses. Comment ça ? Son rituel dégage déjà plus de puissance qu'une douzaine de mages réunis. Tu me disais qu'il agissait seul. Et je t'ai aussi précisé qu'il était un ancien dieu elfique. Un dieu elfique ? Bon. Qui que ce soit, il cause du désordre dans ma ville. En route. Donc si on attrape Solas, le loup implacable, le nom qu'il a en ce moment, c'est quoi le plan ? X, c'est quoi ? Ah, c'est changer d'arme, d'accord. Là, je suis dague et orbe. D'accord, ok. C'est un différent style d'attaque. Avec une attaque canalisée, mais qui consomme de la mana, d'accord. Ok. Ah, mais là aussi, j'ai une attaque canalisée, d'accord. Ok. Tyrolienne ! Tu deviens trop vieux pour ce connerie. Là, c'est le bâtiment où j'ai retrouvé la piste de Solas. On dirait que les Venatoris l'ont trouvé aussi, et qu'ensuite, les démons les ont trouvés. Voilà. Toujours explorer dans ces jeux. Est-ce que je peux tomber ? Non, je n'ai pas l'air de pouvoir tomber. C'est déjà ça. Alors. Pour l'instant, c'est essentiellement des sous. Actuellement inaccessible, d'accord. S'il veut que je passe par là, je préfère passer par là. Je n'ai pas confiance. Ah ! Attaque et distance. Pour canaliser votre énergie en un rayon. Canaliser votre cette attaque consomme du mana. Ah, sauf que là, il faut viser, d'accord. Les barrières protègent les adversaires contre la majorité des attaques. Et puis, c'est là rapidement avec ton droit. C'est moi qui me fais tirer dessus. Ah non. Pourquoi il y a que moi qui me prends la tête ? Le ciblage est intéressant, d'accord. Il cible celui qui est le plus proche du centre de l'écran. Ok. On va savoir. Je vais changer d'arme. Oui, c'est bon, j'ai compris. J'explore, c'est tout. Alors, voici la cachette du loup implacable. L'une d'entre elles, au moins. J'ignore combien de temps il est resté ici. Certains trucs ont l'air super vieux. Cela, c'est là depuis plus longtemps que Minerati est le même. Ah. Des fresques. Des chaînes brisées. Solas libérait des esclaves. Solas déteste l'esclavage. L'un des seuls points sur lesquels on s'accorde. Oui, vu la taille des chaînes. Il a dit qu'il y a des strutuelles filles qui étaient des tyrans qui opprimaient son peuple. Il reste qu'il n'y a pas de s'enfuir. C'est pas moi. T'as dit que les autres dieux elfiques étaient néfastes. S'ils asservissaient les dragons, ils avaient au moins raison sur ce point. Ah, c'est la plus courte portée ça, d'accord. Alors, les mages peuvent utiliser la combinaison orbe et dague. Utilier pour attaquer avec l'orbe et shift-click pour attaquer avec la dague. D'accord. Les attaques sont beaucoup plus rapides que celles du bâton mais leur portée est réduite. Chaque frappe d'orbe applique une marque arcana qui est la cible. A la troisième frappe, la marque devient une bombe à karnik. En utilisant shift-click, les attaques de dague feront exploser la bombe à karnik, infligeant une grande quantité de dégâts bonus. D'accord, ok. Ok. D'accord. Ah bah c'est tombé, c'était ça qu'il fallait faire. Alors, du loot. 24 monnaies d'or. D'accord. Ouh là, faut que je me sois avec moi. Fais gaffe que j'étais aussi mal en quoi. Bon, on va repasser au bâton. C'est quoi, c'est un portail quoi. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Traversons. Il semblerait qu'on ne soit plus Amirati. Je connais ces arbres. On est dans la forêt d'Arlatan. Et nous voilà au rituel. Toute cette puissance déployée, je n'ai jamais rien vu de tel. Ah mais il lui manque une jambe à Neve. La terre tremble de plus en plus. Attention des démons. Alors, l'armure protège contre la majorité des dégâts. Infliger des dégâts bonus et briser l'armure avec Shift-Click. Nécrose. Donc l'armure, il faut la péter avec Shift-Click. Et la barrière avec Click-Droit. Alors oui, ça j'ai déjà testé. Ok, ça fait ça. Et avec l'autre. D'accord, ok. La terre tremble d'écart de ses gros cristaux s'ilomine sur le site du rituel. Non, à mon avis, on va tomber. C'est sympa comme prologue en tout cas. On est entré dans une nouvelle zone. Alors, utilisez le raccourci de capacité en appuyant sur 1, 2 et 3. Ah oui, mais c'était pas ça que je voulais faire. Ok. 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 Tu peux avoir 3 capacités d'activer. Tu n'es pas obligé de passer par Tab pour les activer. Couché ! Ouh qu'il est gros ! Démont de l'orgueil ! Non, il n'agit pas là ! Ah non d'accord, il faut d'abord d'amener la barrière avant d'amener le... Aïeux ! Donc d'abord la barrière puis l'armure ! Oh comment un démon aussi gros a fait traverser le voile ? C'est un démon de l'orgueil ! Cette saloperie a du sentir l'ego de Solace ! Allez ! Fini ! Couché ! Voilà ! D'accord ! D'accord ! Allez ! Je prends la relève ! T'es sûr ? Affirmatif ! Vous trois vous éloignez les démons pendant que je lui parle ! Varick ! Il va pas s'arrêter juste parce que son vieux copain lui demande gentiment ! Solace doit savoir qu'il existe une autre option ! Et il acceptera peut-être de changer d'avis ! J'ai pas ultra confiance ! Mais en même temps a priori c'est lui qui raconte histoire donc il va pas mourir ! Allez ! You can do it ! T'inquiète pas on te couvre ! Si quelqu'un peut le faire changer d'avis, c'est toi ! Merci Rook ! Peu importe ce qu'il est, c'est mon ami ! Et s'il ne m'écoute pas, il aura des nouvelles de Bianca ! D'autres démons ! Occupe toi de l'équipe pour moi ! T'as sent pas bon ! Eh ! Lustique ! J'espère que je vous dérange pas ! Tu vas t'en chercher encore moins de vie ! Tu arranges que le teen ! Meurs sont passionnés ! Tu m'écoute ! Un soir 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 ! Il veut lire que le démon est un soir ! Un soir ! Le voile est un stigmate infligé au monde. Il doit être soigné. Vraiment ? En inondant le monde de démons ? J'ai pris des précautions afin de minimiser les dommages, Varric. Minimisez-les. Des gens meurent en ce moment même. Vous devez m'écouter. Je vous en prie. Oh non, il a cassé Bianca. Des gens qui meurent, c'est normal. Il y en aura toujours. Merde, il nous faut un meilleur plan. Tu veux que je tente de l'atteindre ? Non, oublie, il est trop puissant. Et si on interromptait le rituel ? Comment ? Tu vois les statues là-bas ? Si on détruit l'échafaudage qui maintient celle-là, le tout s'écroulera sur Solas. C'est risqué. On n'interrompt pas un rituel de cette envergure sans conséquence. Et les démons dans tout ça ? Varric a besoin qu'on les retienne. Bon, vous deux, restez là. Je vais faire tomber la statue. Quoi ? Non. Plonger dans toute cette magie brute, c'est du suicide. La tempête pourrait te réduire en pièces. Vous avez une meilleure idée ? D'accord. Mais tu auras besoin d'aide. Je t'accompagne. Je suis mage. J'y vais. De toute façon, l'une de nous doit rester s'occuper des démons. Je vais plutôt prendre Neve avec moi. Peut-être plus de chance de résister à la magie, vu qu'il y a une mage. Même si bon, pour gérer des démons, il aura peut-être mieux valu garder une mage plutôt qu'un archer. De toute façon. C'est peut-être pas trop trop le moment pour faire de l'exploration, là, ceci est un. Oula. On aurait pas pu faire ça à distance. Pourquoi ? Pourquoi déchirer le voile ? Au prix de combien de vies ? Nous avons partagé beaucoup jadis. Pensez-vous que j'agirais ainsi s'il existait une meilleure alternative ? Le pilier va s'aimer. Il ne tombe pas. On doit le pousser. D'accord. Ensemble. Allez ! Vous avez fait un long voyage avec force et courage, Varick, je le reconnais. Mais cette histoire ne s'arrêtera pas avec ma chute. Allez ! Allez ! Non ! Non ! Voilà ! Bon.. C'est tu. Bon donc. Ah voilà, ça c'était sûr. Oh non 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 ! Neve ! Si c'est ces frangins, ils sont pas beaux ! Ah bobo la tête ! Je suis pas certain qu'on ait fait plus de bien que de mal. Il s'est arrêté le rituel ou pas ? Aïe ! Ah bon ? Fin ! D'accord. C'était rapide comme jeu, ça va. J'espère que vous avez apprécié. Et fin du prologue. C'était vachement ressemblant. C'est bon. De la magie du sang ? Premièrement, la magie du sang me répugne. Deuxièmement, si j'avais le pouvoir de vous contrôler, je ne m'en serais pas privé. Je voudrais me réveiller. Donc tout ce que j'ai à faire pour m'éloigner de vous c'est me réveiller ? Et êtes-vous capable de passer du sommeil à l'éveil par votre seule volonté ? Ça doit pas être si dur. Pendant que vous vous entraînez, que diriez-vous d'entendre les conséquences de vos actes ? C'est-à-dire ? Les évanouris, ou les dieux elfiques, comme vous les nommez. Les créatures qui se sont échappées. Dans les temps anciens, ils régnaient sur les elfes. Mais ça ne suffisait pas. Ils cherchaient non seulement à être obéis, mais surtout vénérés. Lorsque je me suis rebellé, ils ont usé de la terrible magie de l'enclin, en corrompant tout ce qu'ils voyaient, jusqu'à ce que je les piège. Et pourtant, par votre faute, je me retrouve piégé. Et les dieux elfiques viciés sont libres. Bien sûr, vous êtes un héros. C'est ça, vous étiez en train de rien faire quand on a débarqué. La prison où je les retenais avait commencé à se déliter. J'allais les déplacer dans une autre. Alors, vous ne détruisiez pas le voile pour inonder le monde de démons et de magie déchaînée ? J'avais un plan précis. Varic m'avait bien dit que vous auriez toujours une bonne explication pour vous dédouaner. Varic ? Ouais, c'est comme ça qu'il vous a décrit. Pas de vrais mensonges, mais des demi-vérités habiles pour vous convaincre que vous êtes dans le vrai. Il a quand même essayé de vous parler. Il a failli y passer. Varicé. Pas ses maîtres dans l'art d'arranger la vérité. Bon, ces choses qui se sont échappées, ce sont des dieux selon vous... C'est un bon moyen de te réveiller. Il est tombé. C'est un bon moyen de te réveiller. Il est tombé. Et vous faites du sarcasme ? Ça m'aide beaucoup, merci. Aurais-je affaire au Dieu Elphique du sarcasme ? Des mensonges, de la trahison ou de la révolte, ça dépend des légendes. Et à quoi servirais-je ? Je n'ai pas ma dague rituelle. Je ne peux pas accéder à mon réseau de miroirs pour voyager partout depuis le phare. Elle est plantée dans ton copain. Je ne suis pas en train de pouvoir vous offrir que ce que je sais. De précieux conseils de la part du Dieu Elphique et là je vous cite. Des mensonges, de la trahison ou de la révolte. Ça dépend des légendes. Elgarnan et Gylannan sont votre problème. Maintenant, c'est votre responsabilité. Donc c'était les deux machins qui sont sortis de la faille à côté de lui. Ils n'avaient pas l'air très très beaux. Pourquoi déchirer le voile ? Non ! Non ! Vous n'avez aucune idée de ce que vous avez fait ? Oh mais il est encore en vie ? Maintenant, c'est votre responsabilité. Eh bien... Regardez qui voilà. Varric ? Mais comment ? Solace t'a poignardé ? T'es tombé ? Crois-moi petite, j'ai connu pire. Il faudra plus qu'une simple blessure pour m'arrêter. Enfin t'as une seule gueule quand même. Mais je pense pas pouvoir retourner sur le champ de bataille tout de suite. Quatre, plus. Avec un point d'interrogation. Qu'est-ce qui s'est passé ? D'accord. Ça c'est pour l'optionnel. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai fait ce que j'ai pu pour lui faire entendre raison, mais bien sûr il n'a pas voulu m'écouter. Comme d'habitude. C'est vrai que le plan a pas trop marché. Ouais... Harding a fait sortir tout le monde. Mais il s'en est vraiment fallu de peu. Avant que tu te fasses du soucis, Neve va s'en sortir. Elle a l'air bien plus solide que toi et moi ensemble. Enfin, en tout cas, elle est bien plus forte que moi. Je suis désolé Evaric. J'aurais dû trouver un meilleur plan. J'aurais dû. T'as fait ce que tu as pu. Et tu as rempli ta mission d'ailleurs. Les démons n'ont pas envahi le monde. Ouais, il y a quelques-uns qui sont sortis quand même. On a emprisonné Solas dans l'immatériel, mais il en est sorti quelque chose. Rook, tu vas y arriver. Je t'ai déjà vu à l'oeuvre. Je me souviens de ton désaccord avec la sentinelle émérite sur la gestion de cette rébellion de morts vivants. C'est pas pour rien que j'ai fait appel à toi pour contrer Solas. T'es futé. Tu t'adaptes vite. Et tu sais pas quand lâcher le morceau. Rook, regardez qui se réveille. Je cherche un peu partout des potions au lyrium. Je veux pas te déranger. T'en fais pas. Je m'apprêtais à aller faire un tour. Oh, fais attention si tu sors Rook. Il y a un vide vertigineux. On a voyagé avec l'Eluvian quelque part dans l'immatériel. Ouais, il ne manquait plus que ça. Le monde des rêves. Alors il faut vraiment que j'aille faire un petit tour. Bonne idée. En théorie. On devrait parler de la suite aussi. Va voir Harding. Elle est dehors quelque part. Tu verras une table dans la pièce centrale. Je vous retrouve là-bas. Vas-y Rook. Moi, il faut que je dorme. A plus tard Rook. Tu n'as pas l'intérêt à me claquer dans les pattes toi. Hop. Bon. Alors. Objet bonus. Ah oui. Bénéficide. De la précommande. Grâce aux mécènes. De la chaîne des jeux du cygne. Que je remercie d'ailleurs encore. Pour la clé. Donc du coup j'ai des tenues bonus. Pour débloquer certaines récompenses. On devrait avoir avancé dans l'histoire. D'accord. Youtube. On va s'arrêter là pour cet épisode. On se retrouve pour la suite. Et je vous fais des bisous. Allez à bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada